Pour être honnête, unir les différentes races sera aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Par la veine a souffert, mais la terre également, Primark. J'ai besoin d'une alliance, j'ai besoin de la flotte thurienne. Si nous pouvions alléger la pression sur Palavène. Ça, c'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Commandant, IDEA c'est déconnecté. Comment ça, déconnecté ? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3 ! Joker, c'est quoi ça ? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. IDEA, répond moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard ? IDEA ? Oui. Tu es dans le corps du docteur Eva. Pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition ? Tu as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéens. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. IDEA, il faut nous signaler les incidents de ce genre. Tu n'aurais pas dû agir seule. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps ? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée des missions du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps ? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. Tu es en train de dire que tu pourrais venir avec nous ? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il l'a retiré dessus il n'y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. C'est Idéa qui vient de passer ? Oui, c'est elle. Joker va avoir un jour de perme avec ça. Est-ce que tout va bien par ici, docteur ? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein, mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord. Je n'ai rien de travers, n'est-ce pas ? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Me ressusciter, ça a coûté cher. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Ça ne peut pas faire de mal. Pas de scalpel ce coup-ci, docteur. Hélas, à ma grande déception, je n'aurai pas à le faire. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Le traitement cicatrisant a produit une belle gangue tissulaire en protéines de synthèse. Et votre corps a très bien accepté les implants. Encore heureux, ce n'était pas donné. Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. On est comment au niveau médicaments ? L'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Vous ne regrettez pas d'avoir travaillé pour Cerberus ? Nous nous sommes servis d'eux, nuances. Quand j'y pense, j'en aurai presque honte. Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non, je n'ai aucun regret. Vous n'avez jamais parlé d'autres familles ? Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance, et vous êtes tous mes enfants. Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard. Nous avons perdu deux cuirassés en quelques heures. Je sais, Primark. J'ai les mêmes chiffres sous les yeux. Ils sont mauvais. Il faut renverser la situation. Et vite. Shepard sera à la hauteur, monsieur. Si quelqu'un peut assurer l'aide des Krogan, c'est bien lui. J'y compte bien. Tendre la main au Krogan est la meilleure idée de ma vie, ou la pire. Il n'y aura pas de demi-mesure. Vous avez fait ce que vous deviez. J'aurais pris les mêmes risques. Merci de votre confiance, Garrus. Même si vous pourriez être aussi idiot que moi. Ce sera tout. Garrus. Je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Severain nous a donné du fil à retordre. Un millier de ses semblables représentent un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palavène pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire. Pas vrai ? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins, mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert, maintenant ? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié aux loups, et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. Ça change pour une fois, pas vrai ? Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai arrêté de compter les vies en jeu dans cette guerre, Garus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiniens ne dort pas beaucoup mieux. Il serait plus que ravi de vous retrouver au bar, et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose ? Vous avez encore de la famille sur Palavène, non ? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles ? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garus. Selon vous, quelles sont nos chances ? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riez au nez ignorent vos avertissements pour maintenant vous supplier de les sauver. Après Palavène, vous y croyez encore ? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices. Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des récolteurs, je savais que le temps nous était compté. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non ? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent Primark était un de ses amis. Bref, je lui racontais tout ce que nous avions appris sur les moissonneurs. Moi-même, j'aurais du mal à y croire. C'est vrai, certains passages paraissent fous. La rencontre avec Vigile, la discussion avec Sovereign sur Vermeer. Mais mon père m'a écouté jusqu'au bout. Un à un, il a rassemblé tous les morceaux du puzzle. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'à prouver. Il l'a rapporté au Primark. Direct et efficace. Sauf que le Primark n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi ? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace ? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau Primark ? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse ? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas songeant. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard. Je préfère ne pas y penser. Le Primark Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palavène l'éclat de sa gloire passée ? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carte en état de marche. Hé, commandant ! Vous avez vu ma copilote ? Très esthétique, ce nouveau corps, IDEA. C'est une idée à vous, Joker ? Vous ne me faites pas confiance, commandant ? Vous me connaissez, non ? Si j'avais su qu'IDEA allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret ? Mais regardez-la ! C'est Noël avant l'heure ! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne ? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras ? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème avec Joker ? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales ? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question ? Parce que j'ai été conçue par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse. Exact. J'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous ? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... Comment prendre une décision morale sans un avis extérieur ? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps ? Si ça peut t'aider, j'y répondrai, bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Normandie, nous transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, Lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrage. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel ? Je dois aller à l'hôpital. Oui, commandant. J'aimerais une réponse, Lieutenant, commandant. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard. Oudina. Vous parlez de quoi, là ? Vous ne lisez jamais vos mails, en fait. Oudina veut me faire entrer chez les spectres. Les spectres ? Vous avez accepté ? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Tenez, c'est pour vous. Je me suis dit que vous aviez dû t'enlire. Merci, c'est gentil. Je ne tenais plus en place. Comment ça va ? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passée quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant... Ouais. Je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça ? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. Mais où est-ce qu'on en est ? On a coupé tous les ponts ? Ash, vous êtes la seule pour moi. Quand on ne se voyait pas beaucoup, je vous consacrais le plus de temps possible. Mais c'est fini. Je ne veux pas continuer sans vous. J'ai besoin de vous. J'aime... Shepard. Oh merde. Vous savez comment faire craquer une femme, vous. Vous êtes déjà en vrac. Instant romantique. Détruit. Désolé. Merci. J'ai besoin de soutien. C'était dur. Ok, reposez-vous. S'il vous faut quelque chose, demandez. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupés. On verra plus tard. J'ai un peu de temps. Je n'ai pas eu de vos nouvelles quand j'ai été reçu par l'Alliance. J'en étais incapable. Même quand Anderson a exigé ma présence, c'était difficile. Pas grave. C'est du passé. On oublie ça. Ça va prendre du temps. Entendu, mais pas trop. Les méchants ne font pas de pause café. Ok, ok. Vous voulez me faire culpabiliser ? On dirait que ça marche. Qui est resté sur Terre ? Ma mère et mes trois sœurs. Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel. Elle a épousé un militaire, Thomas. Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule. Elle m'a appelée. C'est très dur pour elle. J'imagine. J'ai toujours été là pour les protéger avant. Même quand je partais loin, elle pouvait me parler. Je lui ai dit de venir à la citadelle. On attendra les nouvelles ensemble. Vous avez des nouvelles de la Terre ? On reçoit tout le temps des rapports sur les événements. La moitié n'est que spéculation. L'autre est trop optimiste pour être vrai. Il faut croire qu'on peut faire quelque chose. Quand je vous ai cru mort, j'ai perdu espoir. Et pas à moitié. Mais quand vous êtes revenus, j'étais prête à tout croire. Après tout, peut-être qu'on s'en sortira pas en envoyant les bidasses flinguer ces saloperies. Mais si vous pensez que ça aide, j'en suis. On dirait que la vraie Hache est de retour. Alors, c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant ? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. J'étais certaine de finir officier artilleur. Vous avez bossé dur. Vous le méritez. J'en pensais autant. Jusqu'à Aiden Prime. Perdre la 212ème. Enfin, vous savez. Hache, c'était les moissonneurs. Vous avez fait au mieux et vous nous avez aidés. Mais perdre toute l'unité sous mes ordres, c'est dur à avaler. Je ne les oublierai jamais. Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied. Je reviendrai. Et dès que je pourrai, j'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques droit dans le... Enfin, je me battrai courageusement, commandant. J'y compte bien, lieutenant. On peut pas se sauter à la gorge. Si on veut s'en sortir, il faut se faire confiance. J'ai essayé de mettre de côté la famille. D'être professionnel. Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau. C'est parfois difficile, croyez-moi. Ça fait du bien de l'entendre. Je dois y retourner. Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. L'utilisation de terre de Saint-Esturien est soumise à l'autorisation de la direction. Les renseignements à Sari font état de signalement des forces démoisonnées. Commandant, la Dallatras Galarienne et les chefs de clan Krogan sont prêts à monter à bord. Faites-les entrer dans la salle de conférence. Et priez pour qu'on évite une autre guerre. Ce Krogan n'est rien de plus qu'un voyou. Comment peut-il parler pour son peuple ? Ce Krogan vous demande un peu de respect. Pour commencer, je vous rappelle que j'ai un nom. You're not Vrive. Ensuite, dites-moi pourquoi je devrais avoir pitié des Turiens. Alors que des moissonneurs sont en train d'affester ma planète. Vrive, arrêtez un peu. Je ne suis pas diplomate. Et vous non plus. Cessez cette comédie et dites-nous ce que vous voulez. Mais je suis très sérieux. Vous voulez notre aide ? Alors voici ce que nous demandons. La fin du génophage. Hors de question. Le génophage n'est pas négociable. Pourquoi vous vous y opposez autant d'Allatras ? C'est nous qui avons édifié les Krogan. Faites-nous confiance. Vous vous êtes planqués derrière nous pendant qu'on faisait le sale boulot. Votre citadelle n'existe que parce que les Krogan ont empêché les Rachnis de l'avaler toute crue. Vous avez été utile. Mais désormais, ce n'est plus le cas. Le génophage était le seul moyen de réfréner vos pulsions. D'Allatras, Vrive n'a pas tort. Le contrarier ne résoudra rien du tout. Mais je ne sais qu'énoncer une vérité. Nous avons édifié les Krogan dans un seul but. Qu'ils fassent la guerre. Ils n'en savent pas plus car nous voulions ainsi. Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus alors. Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas ? C'est justement ce que je dis, commandant. Nous n'avons pas réfléchi. Les Krogan étaient notre dernier espoir. Et vous êtes sur le point de faire la même erreur. Guérir le génophage n'apportera rien de bien. Les Krogan ont payé pour leurs erreurs. Le génophage a assez duré. À moins que la vue de nourrissons mornés vous excite. C'est le seul moyen de maintenir la paix. Assez ! Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance. Il faudrait des années pour le mettre au point. Détrompez-vous. Un Galarien, un certain Mylon, s'est pris de pitié pour nos femelles et a expérimenté sur elles un remède. Je me souviens. Ses méthodes étaient barbares. Ce n'est pas tout. Certaines femelles ont survécu et se sont enfuies avant que vous arriviez chez Parb. Pas très glorieux pour les Galariens. La Thalatrasse a donc envoyé une unité pour les capturer. D'où tenez-vous cela ? C'est de la pure invention. Arrêtez de mentir. Ces femelles sont insensibles aux génophages et elles m'appartiennent. Thalatrasse, est-ce vrai ? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple ? Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs ? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera. Et je serai le dernier Thurien amical que vous verrez. Qu'est-ce que vous préférez ? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkash. Mais je vous préviens, commandant, nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir. Allons les chercher. Pas question que vous posiez le pied sur Surkash. Cela prendra du temps. Il faut se décider. En tant que spectre, Shepard pourra superviser l'échange. Allons-y. Je saurais m'en souvenir, commandant. Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés. Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens. Ils ne voient pas souvent de Krogan, alors on fait profil bas. On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent d'avis. Je n'aime pas parler aux Galariens. Sauf pour les entendre me supplier. Ne vous vexez pas, Vrive. Mais il vaut mieux me laisser parler. Les Krogan n'ont pas le sens du tact. N'oubliez pas que ces femelles m'appartiennent. Une fois que j'aurai guéri mon peuple, les clans Krogan me mangeront dans la main. Au fait, comment avez-vous convaincu les autres clans de les représenter ? Comme d'habitude. Par un savant mélange d'intimidation, de menaces et de violences. Les Krogan ne perdent pas de temps à discuter. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Commandant, on approche de la base Galarienne. Bien, reposez-vous. Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir. Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Dallatras. Ennemi d'un jour, ennemi toujours. Permission refusée. On nous demande de faire demi-tour. Atterrissez quand même. Vous êtes trop poli, c'est pas. Vive, non ! Arrêtez ! Ne tirez pas ! Commandant Shepard, calmez votre compagnon. Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert. J'aimerais éviter un incident diplomatique. Nous aussi. Mais vous avez quelque chose d'important pour Vrive. Et je ne repartirai pas les mains vides. Nous pouvons résoudre cet incident, mais votre compagnon doit rester sous bonne garde. Je peux m'en occuper, Vrive. Je peux m'en occuper, Vrive. Mon fusil à pompe aussi. Merci de votre compréhension, commandant. La guerre est dans toutes les têtes. Tout le monde est un peu nerveux. Attention aux champs de confinement ! Je crois qu'il s'agit d'un Yag. Et il n'est pas content. Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles. Quel genre de travail faites-vous ici ? De tout. Test évolutionniste, simulation morphologique, évaluation exogénétique. Rien n'est jamais simple avec les Galariens. La science a toujours été notre meilleure défense. Sur Kesha a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons. Ces recherches ont à voir avec des Krogan perdus ? Les femelles étaient mal en point quand nous les avons trouvées sur Tuchanka. Nous les avons rapatriées ici pour les soigner. Touchez-moi et je vous arrache la tête. J'aimerais les voir. Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès. Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur. C'est donc ça, sur Kesha. Décevant. Pas de dévoreurs, pas de radiations. La vie ne devrait jamais être aussi facile. Commandant, vous allez pouvoir voir les femelles. Bien, prenez cet ascenseur et quelqu'un viendra. Attention, activation du niveau d'alerte 2. Équipe de sécurité à vos postes. Qu'est-ce qui se passe ? Nos capteurs ont détecté une activité dans le périmètre. Vite, commandant, quelqu'un vous attendra en bas. Le personnel doit rester à son poste jusqu'à l'ouverture. Tous les spécimens sont là, monsieur. Shepard, vous tombez bien. Heureux de vous revoir. Mordine. Bien vu. Je comprends l'étonnement. Ne pensez pas reprendre le travail un jour. Vous avez réintégré le GSI ? Consultant spécial. Pas le choix. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire. Aidez les femelles Krogan. Informez le clan Hurtnot. Encouragez la libération des femelles. Alors c'est vous l'informateur de Vrive ? Oui. Explication plus tard. Ces alertes sont anormales. La Krogan doit quitter la planète. Système immunitaire des femelles affaiblies. Effet secondaire du remède de Mylon. Celles-ci n'ont pas survécu. Que savez-vous sur le remède de Mylon ? C'était l'un de mes élèves à participer avec moi à l'élaboration du génophage. Puis, rongé par le remords, a tenté de créer un remède. Mais ces expériences étaient dangereuses et illégales. Impossible de revenir en arrière. Vous avez fait tout votre possible, Mordina. Je suis arrivé trop tard. Le temps presse. Une survivante immunisée au génophage peut synthétiser un remède à partir de ces tissus. Elle est toujours ici ? Oui. Dernier espoir des Krogan. Si elle meurt, remède du génophage... problématique. Prenez garde. Devrait gagner sa confiance. Je suis le commandant Shepard, armé de l'Alliance. Vous êtes ici pour me tuer ? Je préfère ne pas imaginer ce qu'elle a enduré. Je suis avec Kurt Notvrive. Nous allons vous faire sortir d'ici. Pourquoi ? Qu'est-ce que je suis pour vous ? Les Galariens vous ont maltraité ? Ce sont mes sœurs que vous avez vues là-bas. Leur mort a été très douloureuse. Nous avons fait de notre mieux. Et à présent, je suis la dernière. Ce qui me rend dangereuse pour beaucoup de monde. Et vous, commandant Shepard ? Que faites-vous ici ? Vous êtes le futur de la race Krogan. Je veux vous défendre. Alors j'espère que vous menez une armée. Alerte ! Des vaisseaux n'ont identifié en attestant le périmètre. Où en est la situation ? Nos communications avec l'extérieur ont été coupées. Nous sommes isolés. Transférez les sauvegardes hors du site. Qu'est-ce qu'il se passe ? Multiple vaisseaux en approche. Shepard, ici Vrive. C'est un Bérus attaque la base. Dépêchez-vous. Faites sortir les femelles. Vrive, il n'y a qu'une seule survivante. C'est moins dangereux ici. Vous voulez la laisser dans une chambre de torture galarienne ? Hors de question. Faites-la sortir. Sinon, notre alliance est annulée. Libérez la femelle. Nous partons. C'est impossible. Le protocole prévoit qu'en cas d'alerte... C'est noté. Merci. Maintenant, libérez la crogane. Il faut surveiller le module pendant les procédures de quarantaine. Retrouvez-moi au prochain poste de contrôle. Cerberus est sans doute opposé au remède contre le génophage. Vous reverrez tout Chanka. Je vous le promets. Retournez à l'ascenseur, Shepard. Rapport sur la situation. Des vaisseaux ennemis attaquent la zone d'atterrissage. Ça a tout l'air de... Il y a un problème avec l'ascenseur. Il ne répond plus. Là. Réessayez, commandant. Et merde. Reculez ! Commandant Shepard, vous allez bien ? Il y a une autre sortie. De l'autre côté du laboratoire, il y a une sortie de secours. Je peux l'ouvrir d'ici. Shepard, les forces de Cerberus tentent de localiser la Krogan. Le poste de quarantaine est attaqué. Dépêchez-vous ! Shepard, on ne peut pas s'attarder ici. Nous devrions quitter la zone. J'ai pris la navette. Sortez la femelle de là et amenez-la sur la plateforme d'atterrissage. C'est pire que ce que je pensais. J'ai suivi en étire et demi depuis la base de sécurité numéro 4. Envoyez le renfort à cet emplacement et confirmez. La voie est libre. Ce n'était sûrement pas les derniers. Envoie la dôtre ! On se fait chalier de se réfugier dans le labo. La femelle ne va pas résister longtemps à ce genre de tir. Shepard ! Cerberus à proximité ! Vite ! On arrive ! Shepard ! Troupe de Cerberus au poste de contrôle ! Ils veulent tuer la Grogan ! Besoin de renfort ! L'ennemi est toujours là ! Ils nous tirent dessus ! On se fait un tour de réagi. On se fait un tour de démonstration. On se fait un tour de démonstration. Les deux sont en train de renfort. Et on se fait un tour de démonstration. Vite, Shepard ! Le technicien est mort ! Faites-nous passer le poste de contrôle ! Tout va bien ? Chant de confinement intact, réparation en cas de besoin Concernant la Krogan, ne c'est rien Ça va, commandant Femelle gardée secrète, sûrement une taupe dans le GSI Endoctrinée ? Peut-être Sans alliance entre Krogan et Thurien, victoire assurée pour les moissonneurs On ne se laissera pas vaincre sans combattre Shepard, attendez-nous au prochain poste de contrôle Cerberus va sans doute Vite, au poste de contrôle Où est l'équipe Minerva ? J'ai pas un punaire Les Galaria perdent du terrain Je vais essayer d'éliminer quelques navettes Cerberus ne plaisante vraiment pas Ils ne reculeront devant rien Leur stratégie est encore plus vicieuse que quand je les ai connues Unité Orion, aux arbres sont détestés en position Et de plaquer l'accès au poste de contrôle suivant Il tombe d'organiser un barrage Il faut détruire ces tourelles Merde ! Sur une Galaria Aucun ennemi en vue Vite, au poste de contrôle Cerberus n'a sûrement pas dit son dernier mot Alerte, le bouclier de confinement du module de quarantaine est endommagé Mordy n'avait raison Cerberus a forcément été prévenu Ils sont arrivés bien trop vite A chaque guerre, ces traîtres A chaque guerre, ces traîtres Et voilà Redence Il rôde par ici Ennemi toujours là Ils nous tirent dessus Éliminez-les, qu'ils laissent la croquette tranquille 8 Shepard Le bouclier de confinement est en train de céder Shepard Cerberus a dû coupler le courant Progression stoppée jusqu'au détournement des systèmes d'urgence Rétablis Excellent, faites-nous passer Attendez, une autre unité de Cerberus Ne relâchez pas la pression Ne les laissez pas s'approcher de la drogane Entendu Validé Excellent Coup pour la destruction intacte Faites-nous sortir maintenant Vous tenez le coup ? Chant de confinement très faible Ne tiendra plus très longtemps Ça ne vous concerne pas, commandant Vous ne me connaissez pas Non mais j'aimerais bien Tenez bon Combien de postes de contrôle ? Plus qu'un, zone d'atterrissage Espère que notre vrive sera là Il ferait mieux On se retrouve en haut On dirait que la voie est libre Nous arrivons à la zone d'atterrissage Shepard, ils nous ont trouvés et nous attaquent Je suis sous le feu Retour à la normale Besoin de votre accord final, Shepard Devez donner votre autorisation Module ensuite transféré vers la zone de chargement On va vous transférer ici Shepard, attention sur l'ennemi en approche Shepard, je ne peux pas atterrir avant que vous ayez éliminé ce BK Shepard, c'est trop dangereux Shepard, c'est trop dangereux C'est le croc dans la guille Porte, casser, c'est coincé J'ai compris, je m'en occupe Protégez la crocane, Shepard Elle est vulnérable Là, ça ne rigole plus Il faut ouvrir ce truc Impressionnant, mais je passe à mon corps Sous-titrage Société Radio-Canada Il était temps, j'ai failli attendre, c'est pas. Tirons-nous d'ici. C'est bon, je m'en charge. Les voilà ! Je ne vous appartiens pas, Vrive. Cerberus, qu'est-ce que vous faites ici ? Commandant, la rumeur dit que vous êtes en train de négocier un traité entre Krogan et Turien. Si je convainc les Krogan d'aller sur Palaven, les Turiens m'envoient des renforts. Quel rapport avec Cerberus ? Je ne sais pas. L'homme trouble prépare à coups fourrés. Alors tenez-les à distance. Comprenez que ce traité serait une illustre victoire pour l'Alliance. On a besoin de toute l'aide possible. Et l'appareil protéen, ça avance ? La R&D de l'Alliance a débuté la construction. L'équipe a nommé le projet et creusait. Nous mettons tous ceux qui savent tenir un marteau sur le projet. Ça promet d'être l'entreprise la plus ambitieuse de l'histoire de l'humanité. On va réussir. Je ne dis pas que ce ne sera pas un défi. Mais nos chercheurs me disent que la conception est élégante, ambitieuse, mais étrangement simple aussi. On peut le faire, Shepard. Vous en êtes capables. N'en doutez pas. Entendu. Bien, la quête terminée. Sous-titrage ST' 501 Grive, la femelle va bien. On peut s'inquiéter du reste de votre peuple un peu plus tard. Ne vous défilez pas, le Thurien. Mais Palavène a besoin de vos renforts. Ça ne peut pas attendre. Ce n'est pas négociable. Le remède pour tous les Krogan, ou Palavène Brûle ? Mordine, combien de temps pour finir le remède ? Besoin de synthétiser antigènes de base pour femelles. Demande aussi tissu Krogan mâle en bonne santé. Besoin d'échantillons. Vous n'en donne rien. Le remède commence par moi. Acceptable. Besoin de vous à bord du Normandie pour prélèvement. Je serai resté. Personne ne touche à ma femelle. Un remède qui marche sur tous les Krogan, ça me semble beaucoup demandé, Mordine. Vous pouvez faire ça ? Bien sûr. Comme pour projet de modification du génophage. Doit contrer mes modifications cette fois. Pas aussi simple que pauvre ADN qui bloque point de raccordement. Besoin d'empêcher fermeture du système nerveux redondant et d'ajuster niveau des neurotransmetteurs. Ok. Vais trouver remède, Shepard. Pas d'inquiétude. Alors au boulot. Il fait vite. Comme toujours. Serez à l'infirmerie si vous voulez parler plus. Eve doit passer test. Eve ? Vrai nom femelle inconnu. Normandie. Vaisseau humain. Ips facto mythologie humaine m'assemblée de circonstances. Conseil. Parlez avec elle. Nouvelle perspective. Étonnant, Sheprogan. Il y a autre chose ? Un léger souci concernant un vaisseau dont nous avons perdu la trace. Je vous écoute. Je préférerais en parler... en privé. Shepard. On vous en aurait fini avec vos... problèmes du rien. J'aimerais vous parler. À quel sujet ? Une de mes unités a disparu. Pour les détails, parlons-en... en privé. Je vous retrouve dans le centre de commandement. Soyez prêts à parler. Commandant. Vous dites qu'un de vos vaisseaux a disparu ? Pour tout vous dire, il s'est écrasé sur Tuchanka. Je ne pouvais rien dire devant le Krogan. Ils sont coincés par une troupe de moissonneurs qui explore la planète. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Désolé. C'est confidentiel. Mais il est crucial qu'ils survivent et terminent leur mission d'origine. C'est une question de... paix galactique. Je ferai mon possible. Merci pour votre aide et... votre compréhension. La Dalatras galarienne craignait la réaction des Krogan une fois guéris. Qu'en pensez-vous ? La priorité est d'arrêter les moissonneurs, mais... je comprends ces doutes. La Lune où vous m'avez trouvé ? C'est là que nous avons livré notre dernière bataille contre les Krogan. C'est dit en leur cruauté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Krogan ont commencé par s'armer d'astéroïdes qu'ils ont dirigés sur nos colonies. Nous n'avions pas le choix. C'était le génophage, ou la mort. Les intentions des Krogan, après cette guerre, sont donc à prendre au sérieux. Mais je préfère un allié reconnaissant à un ennemi fâché. Ça doit pas être facile pour vous de demander l'aide des Krogan. Nous ne pouvons pas laisser les erreurs du passé cacher notre avenir. Nos deux espèces aussi étaient ennemies à l'époque. La Guerre du Premier Contact, comme vous l'appelez. JT a esquivé les tirs de votre flotte. Regardez-nous maintenant. Nous travaillons ensemble à bord d'un vaisseau Thurio humain. C'est tout ? Bien sûr, commandant. Shepard. Vous avez prouvé vos talents de soldat sur Surkash. La Femelle a été rendue à son propriétaire légitime. Vous y êtes presque. Une de vos unités aurait disparu. Il y a d'inquiétantes rumeurs au sujet du relais Rachni. Des Rachni ? Des éclaireurs s'y sont rendus mais on a perdu leurs traces. J'ai donc appelé la compagnie Aralak. Ma meilleure unité. Elle vous retrouvera sur place. Connaissant votre lien avec les Rachni, je me suis dit que ça vous intéresserait. Je ferai mon possible. J'espère que ça suffira. A votre avis, que feront les Krogan une fois le génophage vaincu ? Une fois que j'aurai guéri mon peuple, les autres clans me mangeront dans la main. Et votre conseil se rappellera pourquoi ils craignaient les Krogan. On dirait que vous cherchez à vous venger. Mon peuple a subi une grande injustice. Ne punir personne pour le génophage serait une preuve de faiblesse. La menace d'une vengeance nous garantira au minimum un arrangement à l'amiable. La violence est un outil pratique, commandant. Quoi de neuf sur Tuchanka ? J'ai appris que les rangs des moissonneurs gonflaient. Ils préparent quelque chose. Vous avez presque l'heure réjoui. Et pas qu'un peu. C'est contre les ennemis Kra de tous que nous excellons le plus. Les Galariens se cachent. Les Thuriens implorent notre aide. Mais les Krogan... On attend ces moissonneurs de pied ferme. Pressés de pouvoir brandir leur tête comme des trophées. Sur Surkash, la Krogan n'avait pas l'air de vous aimer tant que ça. Peu importe. Je suis son chef. Elle se doit de m'obéir. Son immunité est un cadeau inespéré. Les autres clans seront forcés de reconnaître le règne des Hurnaut. Notre progéniture les surpassera vite en nombre. Comment est-ce que c'est possible, les Rachnis ? Ils étaient pratiquement éteints. Pour éviter la mort, la dernière reine a promis de disparaître totalement. Et vous croyez qu'une espèce responsable d'une guerre galactique n'oserait pas trahir sa parole ? Elle ne prendrait pas de risque avant d'avoir repeuplé son espèce. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Ce n'est peut-être rien. Ou peut-être une nouvelle invasion. Mais s'il s'agit des Rachnis, il faut les arrêter. Et tâchez de finir le travail cette fois, commandant. Allez, on y retourne. Oui, on a beaucoup à faire. Les Krogan et les Turiens devraient se ranger derrière l'Alliance. Ils ont tellement en commun. Leur goût pour les armes, leur refus de mourir et... Bon, c'est tout, je crois. Je vais vous dire, Garrus a un caractère de cochon, mais je suis content qu'il soit là. Il y a pas mal de trucs qui méritent une balle entre les deux yeux. Vous avez bien fait de passer. J'ai des questions à propos du génophage. Bienvenue au club. Tu veux savoir quoi, Idea ? Une Krogan en âge de se reproduire peut pondre jusqu'à 1000 oeufs fertilisées par an. Il y a plus d'un milliard de Krogan sur Tuchanka. Si 1% d'entre elles devient totalement fertiles, elles produiront 10 milliards d'enfants. Sur Terre, les insectes aussi se reproduisent en masse. La plupart meurent. La mortalité infantile serait naturellement élevée, mais ils ont intérêt à garder leurs enfants en vie pour des raisons militaires. D'autres pensées joyeuses ? La logistique. Même si nous les rallions, ce sera difficile de les transporter vers les champs de bataille de Palavène. Ils ont été démilitarisés. Ils n'ont plus aucun bâtiment. Tu suggères quoi ? Ils auront besoin de bâtiments turiens ou civils pour les mener au front. Si vous le permettez, je vais faire le nécessaire pour disposer de ces vaisseaux lorsque vous aurez livré la Krogan. Ok. Rien d'autre ? Les provisions. Ils ne pourront rien avaler sur Palavène. Ils devront amener les leurs ou puiser dans leurs bosses. Les choses vont de mieux en mieux. Il leur faudra aussi des sédatifs. Les Krogan se battent entre eux dans les espaces réduits tels que les vaisseaux spatiaux. Organise ça. Tu as encore des questions à me poser ? Rien qui réclame votre attention, Shepard. Commandant, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. Ça pourrait être important. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que ça pourrait être Cerberus. Elle a vu des similitudes dans les faux protocoles de chiffrement. Je vous crois sur parole. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien joué. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Trénor, bien joué. Merci, commandant. Voilà ceux qui ont répondu à l'appel. Un croiseur de Cerberus. Au moins une dizaine de chasseurs qui fait blocus. Il y en a trop pour une attaque de front. Ils tiennent vraiment à cet endroit ? Je détecte une transmission entrente. Voyons ça. SSV Normandie. Ici Callie Sanders. Directrice de l'Académie Grissom. Nous avons besoin d'aide sur le champ. Cerberus a lancé une attaque sur le centre. Ils veulent mes étudiants. Ici le commandant Shepard. L'approche directe est à exclure. Je sais. Ils ont pris d'assaut nos baies d'amarrage. Des alternatives ? Il existe un quai annexe que je pourrais sûrement ouvrir. Très bien. On va venir chercher vos étudiants en navette. Joker, vous pouvez faire diversion. Ah, sur je peux. Ah, sur je peux. Maintenant, la navette est en position, on revient. Une navette est en position, on vient. Je me suis la Patty. Très bien. A maîtrise. Je ne peux pas réceler. À maîtrise. C'est parti ! C'est parti ! Certains travaillent sur des prototypes pour l'Alliance. D'autres sont biotiques. Ils suivent un entraînement militaire pour apprendre à travailler en équipe et former une artillerie biotique. Vous avez parlé de l'amiral Anderson ? Oui, on s'est rencontrés il y a 20 ans déjà, quand il tentait d'intégrer les spectres. J'étais là quand sa reine l'a trahi. David m'a sauvé ce jour-là. C'est un homme bien. Il était sur Terre lors de l'invasion. Il est resté là-bas quand je suis parti. Je ne savais pas. On est presque coupé de tout. Il est vivant ? Vivant et engagé. Il est à la tête du mouvement de résistance. Bien. Si on s'échappe, vous lui direz de rester en vie. Quelques mois à tirer sur des cibles ne préparent pas vraiment à la guerre. C'est vrai. Mais l'Alliance a besoin de toutes les ressources possibles. Et nos élèves sont une ressource unique. Ils voulaient être utiles. Comment refuser quand la galaxie est sur le point de s'effondrer ? Attendez. J'essaie de rétablir les communications. Ici Froberg. Des canets sont coincés dans le Hall d'Orion. Cerberus nous a piégés. Ils approchent vite. Merde. Le Hall d'Orion ? Sortez et prenez le couloir. Je peux vous ouvrir la porte. Je les ramène ici et après on fonce aux navettes. Merci, commandant. Je ne bouge pas. Avec un peu de chance, je reprendrai le contrôle de nos systèmes. Je vous ouvre la porte. Elle mène au Hall d'Orion. A tous les cadets. Les troupes de Cerberus. Réveillez en vie. En cas de résistance, vous pourriez être blessés. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Attendez un peu et retrouvez Callie Sanders au poste de sécurité. Ok. Mais ma soeur Sean est quelque part par là. C'est normal d'avoir peur. Vos instructeurs vous ont couru à crâne avec de la propagande de l'Alliance. Cerberus peut vous protéger. Nous sommes les seuls à le pouvoir. Mais elles ne font que venacer votre sécurité. Ne risquez pas de prendre une balle perdue. Rendez-vous maintenant. Arrière ! Ça va. On est de l'Alliance. L'Alliance ? Reculez tous ! Laissez l'Alliance s'en occuper. Ces cadets restent des civils. J'ai repéré d'autres coups en approche. Commandant ! On a besoin d'aide ! Merci. Cerberus ne nous a pas laissé le temps de souffler. J'avais établi un semblant de périmètre défensif. Mais on n'aurait pas tenu très longtemps. Vous ne rabaissez pas. Vous avez assuré. Je suis le commandant Shepard. On est là pour vous évacuer. Voici l'enseigne Rodriguez. Je suis l'enseigne Pranglais. Pranglais. Qui commande ? Notre commandant a été... J'imagine que c'est moi. Enseigne, vous avez fait un sacré boulot en tenant comme ça. Maintenant, on dégage ici. Ok. Mais il faut qu'on récupère un peu. Ils sont après nous depuis des heures. On a dû brûler un millier de calories et... Ok. Il vous faut combien de temps ? Les gars, mangez un morceau et vérifiez où vous en pliez. Je vous donne cinq minutes. Commandant, je me demandais... Est-ce qu'un jour, on oublie son premier homme abattu ? C'était mon premier aujourd'hui et... Ça m'aurait inquiété que ça ne vous dérange pas. Vous réagissez normalement. Ça devient plus facile ou pas ? Non. Fous du guerre. Cortez à l'équipe d'extraction. Le croiseur Cerberus revient. On a combien de temps ? Deux minutes max, commandant. Après, on ne pourra plus passer à travers. Alors dégagez et retournez aux Normandies. On trouvera une autre issue. Compris. Bonne chance à vous. Shepard à Sanders. Les cadets vont bien, mais c'est mort pour la navette. Compris. Je connais peut-être une autre issue. Mais j'aurais besoin d'accéder à toutes les caméras. Vous pouvez annuler le piratage mis en place par Cerberus ? Ça passe par le Hall d'Orion. C'est tout prêt. Tenez-vous prêts. On y va en premier pour faire diversion. Commandant, ce serait peut-être mieux qu'on vous suive en passant par le second niveau. Vous passez en pointe et on arrose de là-haut. J'aime l'idée et ce sera plus sûr. Visez juste et pas d'imprudence. D'accord. Avis aux étudiants de l'Académie. Les issues sont bloquées. Les soldats de l'Alliance ne peuvent rien pour vous. Tout ce que vous gagnerez, c'est de vous faire tuer. Rendez-vous et vous serez épargnés. Ne l'écoutez pas, il veut nous faire douter. Bordel, il contacte tout le monde. Étudiants, passez votre Omnitech en mode privé pour ne pas être localisé. Et s'il disait la vérité ? Vous avez déjà assuré contre Cerberus. Vous êtes formés pour ça. Le commandant Shepard ne va rien laisser nous arriver. Ouais. Ouais, d'accord. On y va. On y va. Prêt pour l'action. Oui, c'est. Prêt pour l'action. J'ai repéré d'autres troupes en approche. J'ai repéré d'autres troupes en approche. Prépé d'autres troupes en approche. Allez, on peut prendre la porte latérale Kali, on est dans l'atrium J'ai un autre chemin pour rejoindre les navettes On se retrouve là-bas Continuez comme ça Surveillez vos barrières L'intérêt est rechargé quand il faut Je vais bien À couvert, Rodriguez Tout le monde va bien là-haut ? L'enseigne Rodriguez a été touchée Mais ça ira Commandant, j'ai atteint les navettes de Saberu sans être repérée Mais ils savent ce qu'on fait Vous devez vous dépêcher Merde ! À toutes les unités ! Replace vers les navettes Une barrière impressionnante, Octavia D'après le dossier, vous travaillez sur cette technologie Je ne sais pas qui vous aide, mais la chargez-moi Je suis le commandant Shepard de l'Alliance Je viens vous aider Je n'ai pas cru ça tout à l'heure Et je ne vous crois pas non plus maintenant C'est un prototype de bouclier à noyaux multiples Basé sur les barrières cycloniques Vous pouvez tirer dessus des heures Sanders, ici Shepard J'ai des cadets qui se cachent derrière un prototype de bouclier Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas Cerberus qui imite la voix ? Quand vous avez falsifié votre voix pour faire le mur Moi j'ai vérifié les pics de distorsion Et si c'est le bouclier d'Octavia ? Rappelez-lui que je lui ai retiré des points Car l'application de forces non contraires surchargeait les émetteurs Merci Sanders Vous vous êtes bien protégé, beau travail Les autres élèves sont là-haut Suivez-moi, ils vont vous sortir d'ici Ok Merci Ça ressemble à des plans pour une interface d'amplification Pas aussi bon que ce qu'on a déjà Mais ça vaut le coup d'œil Je ne sais pas C'est parti ! 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 Un mouvement ! Descendez ! Shepard ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! Shepard ! ! Il devrait revenir ! ! C'est parti ! !